J'avais fait beaucoup de stages lors de mon CAP et souvent c'était des petites PME ou des petits artisans et qui m'ont dit qu'on ne prendra jamais une femme. Donc je me suis dit qu'il faut vraiment que je table sur les grandes structures. Bonjour, je m'appelle Cécile et j'ai 32 ans, je suis opératrice caténaire à la SNCF. Alors, je suis opératrice caténaire à la SNCF, ce qui consiste à faire de la protection électrique, à faire de la maintenance ou de la surveillance travaux. Moi, je suis plutôt axée surveillance travaux et protection électrique. Concrètement, je sécurise la haute tension pour les gens qui travaillent aux abords. Actuellement, je suis à Versur-Marne et on crée un technicentre pour les nouvelles rames qui arrivent pour EOL. La caténaire, c'est le câble électrique qui permet de faire avancer les trains. Et nous avons deux types de tensions en France, le 1500V continu et le 25.000V alternatif. Les panes caténaires peuvent être dues aux conditions climatiques, que ce soit le froid, la chaleur ou les tempêtes, l'usure des pièces ou un arrachage caténaire par un pantographe fusée, un train. Alors, au départ, j'avais plutôt une spécialité électrique, un CAP en électricité. Donc, j'avais postulé pour un service électrique et on m'a appelé pour un poste de caténaire. Je ne savais pas ce que c'était spécialement, donc je me suis renseignée et j'ai vu que c'était de la haute tension. Et ayant fait, durant mon CAP, un stage EDF, je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait être plaisant et effectivement, ça a très bien accroché. La formation à la prise de poste est la même pour tous les opérateurs caténaires. Du coup, je suis montée à la caténaire aussi, comme tout le monde. Ça dure à peu près tout mis bout à bout. On est à trois mois de formation. Quand j'arrive sur un chantier, on commence par le briefing avec les collègues et l'entreprise. Ensuite, je m'occupe de la partie protection électrique s'il y a besoin. Je m'assure que les chantiers soient faits selon les plans de technique et sincère. Je reste avec l'entreprise s'il y a besoin de discussion, de matériel, tout ça. J'ai des rapports journaliers à faire tous les jours et un suivi de marché. Ce que j'aime, c'est le changement constant, de devoir s'adapter, de la discussion technique avec les différents partenaires, le côté sécurité qu'il faut absolument tenir. On est là pour sécuriser les gens, pour qu'ils puissent travailler en sécurité avec les risques de heurts de circulation et de haute tension. C'est un travail qui est souvent en décalé, jour, nuit, week-end, férié. Après, ça dépend de la production et de comment on fait mon roulement. Ça demande beaucoup d'organisation familiale, mais pour moi, ça me convient puisque je bouge toujours, je ne suis jamais au même endroit et je dois m'adapter régulièrement. Les avantages de travailler en décalé, c'est de pouvoir voir mes enfants dans un autre cadre, pouvoir les chercher à l'école, les emmener le matin et profiter d'eux autrement. Si j'avais un poste de bureau, ça me plairait beaucoup moins puisque j'aime beaucoup ce côté où ça bouge tout le temps, où il faut s'adapter et trouver des solutions. Je ne ressens pas de différence le fait d'être une femme, ça me demande parfois de l'adaptation, mais j'ai été très bien accueillie par l'ensemble masculin et je n'ai aucun problème. Ils ont toujours été très corrects, ça se passe très bien et ils me prennent comme une collègue, comme une autre et je fais ma part du travail le temps qu'ils font la leur. On est à compétences égales et que chacun a son rôle défini et du coup, il n'y a pas de soucis. Mes victoires, c'est d'avoir réussi à montrer qu'il n'y avait aucun souci en tant que femme à faire le même métier que les hommes, à être traité pareil et d'avoir les mêmes accès aux mêmes choses. Au niveau compétences, il n'y a pas besoin de grandes choses puisqu'on forme très bien la SNCF. Par contre, en qualité, il faut de la curiosité, de l'adaptation, aimer ce qu'on fait, aimer découvrir, aimer apprend. Il y a toujours plein de choses intéressantes à voir et à faire, même dans les différents métiers qui font corps avec notre métier propre. Actuellement, je suis en formation pour être chef d'équipe et à terme, d'ici un ou deux ans, je voudrais être contrôleur caténaire. Ça consiste à aider le responsable de travaux dans l'organisation du chantier, à faire un suivi marché et technique et à assurer le matériel. Il y a plutôt de bonnes perspectives d'évolution à partir du moment où on en a l'envie et qu'on cherche toujours à prendre. On est très bien accompagné, que ce soit par les formateurs ou l'encadrement. Je leur conseille de venir dans ce genre de métier si elles aiment le côté technique et apprendre à découvrir de nouvelles choses.